... Le paysage hostile du Pays de Galles pourrait bien être le juge de paix du championnat du monde. De mémoire de Rallymen, ça fait bien longtemps qu'on n'a plus connu un tel suspense à trois épreuves de la fin. Chaque erreur peut être la dernière, surtout pour Sébastien Augier, en perte de vitesse ces dernières semaines. Je ne suis pas dans la meilleure position, c'est sûr, mais après c'est loin d'être fini. Je pense que c'est sûr que ce week-end, il faut qu'on marque plus de points que nos concurrents, ça c'est évident. Si on n'y parvient pas, à partir de là, nos chances vont commencer à vraiment être faibles. La tension est maximale autour des pilotes, même lors du shakedown où Tanaxov est une petite frayeur. Pour Neuville, il s'agit surtout de défendre son trône sur la terre des dragons. Je pense que voilà, ici le rallye nous convient. On devait être capable d'être plus rapide ou moins aussi rapide que mes concurrents principaux. Mais l'homme en forme de cette deuxième partie de saison, c'est lui. Otanak reste sur trois victoires et poursuit sur sa lancée complètement dingue. L'Estonien écrase son accélérateur et s'isole en tête après une demi-journée de course. Une fois encore, sa Toyota survole les débats. Hormis sa forme exceptionnelle, Tanax est surtout le seul gros bras qui a pu bénéficier des mêmes conditions climatiques lors des essais. Pour Neuville, c'est une autre histoire. Il faut revoir la plupart des réglages. Je pense qu'on exploite au maximum la voiture. Maintenant, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. La voiture s'avère très compliquée à piloter, ne met pas en confiance. Donc ça rend les choses plus compliquées. Pendant que Neuville tousse, Sébastien Angier ne va pas beaucoup mieux. Le champion du monde est en délicatesse avec sa boîte de vitesse et perd de précieuses secondes. A la suite d'une itinéraire où je suis un peu large dans un carrefour, il y a eu un gros bruit dans la boîte. Et puis ça a commencé à pas très bien fonctionner. Et plus tard, j'ai carrément perdu la première et la deuxième rapport. Donc à partir de là, c'était compliqué de finir. Tous les carrefours, les épingles, il fallait juste survivre. Elphine Evans n'a pas cette chance. Le régional de l'étape est vainqueur l'an dernier, abandonne en liaison. C'est la mort dans l'âme, qu'il tombe les armes alors qu'il était deuxième. Côté belge, on sonne la révolte le vendredi après-midi. Neuville et Gilles Soule plantent deux scratchs et reviennent à la deuxième place derrière Tanakh, qui est déjà très loin. La voiture marche bien, il y a les trois Toyota qui sont aux avant-postes, qui me collent au cul d'ailleurs. Donc il va falloir rouler vite pour les garder derrière. Oji et lui n'a pas le moral. Victime de plusieurs pépins, il n'arrive pas non plus à tenir le rythme à la régulière. Cet après-midi, honnêtement, je n'avais pas plus grand-chose à perdre. Donc j'ai essayé d'attaquer fort. Les chronos n'étaient pas sensationnels. Il y a manque un peu quelque part. Soit le pilote se fait vieux, soit il y a manque un peu quelque part. A Tanakh et les Toyota injouables, Neuville en embuscade et Oji à la peine, voilà le scénario du rallye du Pays de Galles, à moins que les acteurs ne décident de rebattre complètement les cartes. La journée de samedi débute par un énorme coup de force de Sébastien Ogier. Le Français claque un scratch et passe de la cinquième à la troisième place générale. Les trois costauds sont désormais sur le podium de ce rallye gallois. Une situation malheureusement éphémère pour le clan belge, puisque Neuville part à la faute dans la onzième spéciale. 40 secondes s'envolent et la Hyundai s'enlise à la neuvième place. C'est une petite catastrophe. Un peu trop vite, sous-virée, je tirais le frein à main, l'arrière s'est posé un peu dans le fossé, j'étais posé, je patinais, je n'arrivais plus à avancer. Alors qu'on pensait avoir tout vu, un nouveau coup de tonnerre frappe la tête de course. Leader autoritaire Tanakh est lâché par son radiateur et abandonne. Énorme déception pour l'Estonien, qui fait peut-être une croix sur le titre de champion du monde. C'est complètement fou, mais c'est le même scénario que pour nous en Turquie. Deuxième journée, en tête du rallye, abandon, sur ce souci mécanique, ça fait partie de la course. Et voilà, il faut continuer, c'est ça ce que Neuville fera, c'est ça ce que nous on a fait, ça fait partie du rallye. Désormais en tête, Sébastien Angier a pu avoir le sourire. En cas de succès, il serait le grand vainqueur du week-end. Oui, mais on n'est que samedi soir, et encore, je crois, un peu plus de 50 km à parcourir demain. La bataille est intense, on est en tête, mais seulement 4 secondes devant Yari. Derrière, il y a aussi encore SAPK et Craig qui poussent fort, et qui ne sont aussi qu'à 12 secondes. Donc honnêtement, il ne va rien falloir lâcher jusqu'au bout, mais pour le moment, c'est sûr que ça a été une bonne journée pour nous. Avec les Toyotas de Natvala et Lapis dans son rétro, Ogier n'a pas le droit à l'erreur le dimanche. Alors, le Français enfile son costume de patron. Il remporte les 3 dernières spéciales, et par la même occasion, son 5e rallye du Pays de Galles. On est resté sur une série un petit peu difficile, un peu un manque de réussite, je pense, et là, c'est vrai que ça fait du bien de remarquer les groupes. Pour Neuville, ce rallye compliqué s'achète finalement à la 5e place. Le pire est évité, mais il n'y a plus que 7 points d'écart entre le Belge et Sébastien Ogier. C'est vrai qu'on avait 13 points d'avance sur Haute, maintenant, il n'y en a plus que 7 sur 7, mais Tanak, maintenant, qui a 21 points, donc, je veux dire, en gros, ils ont changé les positions, et nous, on garde notre avance. Seul la Catalion et l'Australie restent au menu du WRC, et bien malin celui qui peut prédire le nom du futur champion du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada